Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala labiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad On rentre dans le 30ème cours aujourd'hui, incha'Allah ou ta'ala Dans les cours d'avant, on était toujours dans le sujet de l'Imane bil Yawm al-Akhir Les détails de la foi au jour dernier On a vu beaucoup de choses Qui est-ce qui peut me rappeler certaines choses qu'on a dit? A d'un an, vous avez parlé du pont Vous avez parlé aussi de... C'est quoi le pont? Le frère a dit à l'un an, on a parlé du pont C'est l'un, c'est le produit, il faut le préparer pour en reparler Il y a des glissants, il y a aussi des passants de glace Qui se trouvent au-dessus de l'enfer Exactement On a parlé du pont, c'est-à-dire Al-Sirat Al-Sirat c'est un district Yumsabu alamatni jahannam Aleykoum salam Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Sirat c'est un pont Qui sera placé au-dessus de l'enfer Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fayamurru alayhi l'mu'minun Et les croyants passeront sur ce pont Et ensuite il a donné, alayhi wa sallam, les détails de ce qui va se passer sur ce pont Quoi d'autre encore? Le talion on a parlé On a parlé du talion Le talion c'est Al-Qissas Al-Qissas c'est Raddu l'huquqi ila ahliha yawm al-qiyama Fayakhubu kullu mazloubin haqqahum in zalimih Le qissas, ce qu'on appelle le talion c'est Chaque personne qui a été victime d'une injustice Reprendra son droit le jour du jugement dernier Donc Allah subhanahu wa ta'ala Le jour du jugement dernier, yawm al-qiyama Va défendre toutes les personnes qui ont été victimes d'injustice Et il va leur redonner ce qui leur a été pris comme droit D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est à dire Vous rendrez les droits A leurs ayants droit A un point où on fera même venir La brebis qui n'avait pas de corne Pour qu'elle reprenne son droit Sur la brebis qui avait des cornes Et qui l'a frappé avec Et les savants disent qu'elle viendra Celle qui n'avait pas de corne Allah lui en donnera Et celle qui en avait Allah lui en lèvera Et il dira à la victime Dans ce bas monde Le jour du jugement dernier De lui remettre le même coup T'as dit? Et après quand les animaux Ils vont chacun récupérer leurs droits Allah subhanahu wa ta'ala Va les faire disparaître en poussière D'accord? Après ça On a parlé d'autre chose aussi On a parlé de quoi? Hein? On a parlé de l'kawthar T'es sûr qu'on a parlé de l'kawthar Plus particulièrement? Hein? On a parlé de l'hawd Hawth al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Yawman al-qiyama Alladhi yaridu fihin nas Yasharabu minyadih Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Le bassin Qui sera placé Avant l'entrée au paradis Dans lequel Les croyants viendront voir De la main du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qui peut me donner des détails Ou plus d'informations Par rapport à ce bassin? La 1ère chose qu'il nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner à boire yacharaboun min yadin nabi sallallahu alayhi wa sallam ils vont boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam charbatan la yadma'una ba'daha abada une gorji ou une boisson après laquelle ils ne connaîtront plus la soif deuxièmement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit wa safalana lhawb ce bassin il est plus blanc encore il est plus blanc encore que le la et donc on comprend qu'il est blanc on comprend que le haud abya wa ashaddu bayad min yadin nabi il est plus blanc que le la et dans un autre hadith c'est pas le hadith qu'on a rapporté ici le prophète alayhi wa sallam dit qu'il est plus doux plus doux que plus doux que le miel qu'est-ce qui peut me donner autre chose qu'est-ce qui peut me donner autre chose ce qui est en bois il n'a plus soif celui qui est en bois il n'a plus soif pour boire ils viendront pour boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce bassin qu'est-ce qui va se passer ils vont se faire exclure et se faire renvoyer par les anges par les anges qui leur diront allez vous en éloignez vous à ce moment là le prophète alayhi wa sallam va leur dire ils font partie de ma communauté et ce hadith il est rapporté par l'imam muslim les anges vont lui répondre tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi l'imam al-Qurtubi a un livre qui s'appelle c'est un rappel concernant ce qui va se passer après la mort dans les situations du jour dernier dans ce livre là après ce hadith là il dit le sens de sa parole nous savons ont dit donc les gens qui seront exclus de ce bassin sont ceux qui ont apostasié de l'islam c'est à dire ceux qui ont abandonné l'islam ils étaient musulmans et ils ont fait un acte de kufr un acte de mécréance ils ont fait un acte qui les a fait sortir de l'islam ils seront donc non acceptés dans le bassin également entre dans ça ceux qui ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que la religion d'Allah dit celui qui ajoute une chose dans la religion d'Allah qui innove il fait une chose nouvelle dans la religion d'Allah il ne pourra pas boire et plutôt il se fera exclure renvoyer du bassin parce que quand il a ajouté quelque chose dans la religion d'Allah il n'a pas respecté le prophète comme il n'a pas respecté le prophète il va l'exclure il ne va pas l'accepter il ne va pas l'accepter ensuite on a parlé de quoi d'autre on a parlé de la balance qui sera établie par Allah il y a des gens qui vont rentrer à l'enfer et ils ne vont pas y avoir soif puisqu'ils ont ils ont bu la main des professeurs tu as parlé des soirs on a parlé d'almizan on a parlé d'almizan parce qu'on ne peut pas tout rentrer dans tous les détails et le frère il parle d'une chose qu'on a lue ensemble l'almizan c'est la balance qu'Allah va établir qu'est-ce qui peut me décrire cette balance avant de rentrer dans la balance il me manque quelque chose sur l'hawr la taille c'est quoi la taille je crois le 30 mois le 30 jours le 30 jours le frère a dit mon bassin est de la taille de un mois de marche il y a encore quelque chose Ibrahim tu voulais dire peut-être l'eau qui est dans l'hawr elle provient du kawthar elle provient du kawthar c'est quoi le kawthar Mahdi Rafiq pour qui pour le prophète a.s.w. c'est un flègue qui est au nahr dans le jannah qui est qui est qui est qui est que pour le prophète a.s.w. de ce flègue là il y a une eau qui coule et elle arrive dans ce bassin dans lequel les croyants viendront boire pour rentrer au paradis et ne plus connaître la soif la balance qu'est-ce qui peut me parler de la balance la balance elle a deux plateaux quoi d'autre on peut y mettre les suéletters dedans on peut y mettre les suéletters on n'a pas parlé de ça moi je veux les questions que dans les questions qu'on a traité 3 choses qui vont être posées il a dit il y a 3 choses qui vont être posées il y a 3 choses les 3 il a dit 3 choses vont être posées les actions qu'on a fait deuxièmement les gens qui ont fait les actions troisièmement trois choses vont être posées les actes les feuilles où les actes sont enregistrés et troisièmement les gens qui ont fait les actes quelles sont les preuves le hadith de la carte dans lequel le prophète nous montre que le jour du jugement dernier une personne va venir et il y aura une balance sur un plateau de la balance il y aura 99 feuillets dans chaque feuillet ces actions montre quoi que les feuillets sont pesées deuxièmement la preuve que les actes vont être pesés Hussan vous avez parlé que les papers non non parle de ce que je te dis ouais tu sais quoi Hussan deux paroles sont légères dans la langue aimées du miséricordieux et lourdes dans la balance qu'est-ce que tu comprends de ce hadith donc ces mots seront dans la balance car le prophète dit ces mots seront lourds dans la balance donc ces mots ces mots ils font partie des actions pieuses donc on comprend que les actions seront pesées la preuve que les gens qui ont fait les pas vont être pesés qu'est-ce qu'il peut répondre Amadou tu réponds c'est le hadith du prophète il y aura quelqu'un il sera fort et il pesera rien dans la balance exactement dans ce hadith le prophète dit on fera venir un homme fort et corpulant il n'aura aucun poids chez Allah aucun poids où ? sur le misal hadith il est temps qu'il y a qu'il y a n'en aura que un palmier. Et les compagnons ont regardé ses jambes et ils ont vu qu'elles étaient minces. Dikka fi saqay. Elles étaient minces. Ils en ont rigolé. Le prophète a.s. leur a dit, rigolez-vous de la minceur de ses jambes. Par Allah, elles seront dans la balance plus lourde que la montagne de Uhud. Izan, hadha l'insan yuzan. Fannas yuzanoun. A'maluhum tuuzan wa sahhaifu l'a'mal tuuzan. Donc on vient de voir que les trois choses qui seront pesées. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu que les gens vont être ressuscités fi ard al-mahshar. Aïna ard al-mahshar? Fi jihati? Fi jihati shiam. Vers la Syrie actuelle, vers la Palestine, etc. Taïb. Dans les cours derniers maintenant, le dernier cours, on a parlé de quoi ? Essence. Ça on l'a déjà dit. Qu'est-ce qui répond parmi les gens qui n'ont pas encore répondu ? Shariq? Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là ? Jean? La foi au paradis. La foi au paradis est à l'enfer. Taïb. Qu'est-ce que la foi au paradis est à l'enfer ? Aïna ard al-muhminoun au paradis et à l'enfer. Ou vous les croyants au paradis et à l'enfer. Khalil? Je ne sais pas. Non, mais tu n'as pas besoin d'être là. Qui ne sait pas c'est quoi le paradis et l'enfer ? Il comprend. Aïna ard al-jaza. Dar al-jaza. Ima an yakuna jaza'an hassanan awa yakuna jaza'an awa yakuna jaza'an awa yakuna jaza'an pour rétribuer. La rétribution c'est-à-dire le résultat de leurs actes. Cette rétribution elle peut être bonne on appellera ça l'adjard une récompense elle peut être mauvaise on appellera ça l'adjad on appellera ça le le châtiment. Taïb. Ahlu as-salah wal-ibadah wal-ta'ah ma-aluhum ila al-jannah wa-ahlu al-ma'asiyyati wal-kufri wa-shir ma-aluhum ila al-nah Les gens qui ont été plus obéissants auront pour demeure le paradis et les autres qui ne l'ont pas été qui ont été désobéissants et qui ont adhéré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala auront pour demeure l'enfer. Qu'est-ce qui peut me parler de certaines choses qu'on a entendues sur al-jannah wa-ah ba'd al-umur la-ti-da-carna-ha wa-ahiyya muta'alliqa di l'iman bil-jannah wa-ah Abdulaziz vu que t'es obligé d'y croire et qu'en ce moment ils existent nous devons croire que le paradis et l'enfer existent et sont préparés à l'instant même où je vous parle. qu'est-ce qui a dit pour cela ? Amin Mohamed Ali les preuves de cela ? Adam a dit qu'il a dit comme les preuves de cela c'est qu'Adam était dans le Jannah celui qui a l'auteur de ce livre a pris cela comme preuves je voulais d'autres preuves moi aussi Khali pendant la prière de l'éclipse le prophète a vu le paradis et l'enfer le voyage nocturne aussi mais on a parlé des choses claires le prophète on ne l'a pas dit mais tu peux le dire le prophète a entendu le bruit des pas de Bilal et nous moi je voulais quelque chose de clair ce qui a dit c'est-à-dire vous avez un mille pour que le roi soit un mille vous avez un mille il est un mille il est un mille on ne dit un mille et un mille oui ce qui a dit c'est-à-dire une mille il est dans un verset Allah sb quand il nous parle du paradis il nous dit à un mille le paradis il a été prépare pour les pieux et l'autre il est Ibrahim Ce hadith là Et le verset Non un verset Craignez l'enfer Qui a été préparé pour Les mécriants Donc maintenant on vient de voir Qu'elles existent Quelques preuves Qui nous montrent que le paradis et l'enfer Sont éternels Et qu'ils subsisteront tout le temps Et qu'ils ne s'arrêteront jamais C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ennem 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 Ok Un verset J'ennem 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 C'est pour ça C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A mentionné Trois versets Dans le coran Qu'est-ce qui peut me ramener Les choses qui peuvent provoquer des muscles Je ne les dis pas Ça c'est une preuve que ces gens-là iront en enfer C'est pas une preuve qu'ils seront éternels Allah Subhanahu wa ta'ala a dit dans la Sourate al-Jinn Qu'est-ce qu'il a dit ? Taufiq وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُمْ لَهُمْ إِنَّ لَهُ رَسَتْنَا رَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Allah Subhanahu wa ta'ala a dit Allah Subhanahu wa ta'ala a dit dans la Sourate al-Ahzab aussi Allah a maudit les mécréants Et leur a préparé la fournaise Ils y resteront éternellement Oui Des preuves du paradis ? Que le paradis est éternel ? Pour le paradis, il est enfermé Quand on a mort, on a tué le mouton Ils sont dans un paradis éternel C'est vrai Celui qui a écrit ce livre amène cette preuve Hadith sahih Dans lequel il y a une preuve que ni le paradis ni l'enfer vont disparaître Donc ils vont rester Dans ce hadith, le prophète nous dit C'est qu'on peut revenir à un capche Abya Un mouton blanc C'est qu'on peut revenir à un capche C'est qu'on peut revenir à un capche C'est qu'on peut revenir à un capche La tête d'unir Donc, en ce hadith, le prophète A.S. nous dit On fera venir un mouton blanc Qui sera placé le jour du jugement dernier Entre le paradis et l'enfer On dira aux gens du paradis Ce mouton blanc, c'est la mort Sous la forme d'un mouton blanc Et on dira aux gens du paradis Comme aux gens de l'enfer Et les deux moutons Et les deux moutons Et les deux moutons Alors, Allah donnera l'ordre Qu'on le sacrifie On le tuera Et une voix dira aux gens du paradis Eternité, plus de mort Et pareil pour les gens de l'enfer Eternité, plus de mort Et les versets Ainsi que les hadiths Ils sont très nombreux Pour nous montrer que Ni l'enfer, ni le paradis Ils vont disparaître La question du jour Question 133 Avant d'entrer dans cette question Nous, on vient de voir toutes les choses Pratiquement La dernière chose, c'est le paradis et l'enfer Il y a une chose après ça ou pas ? Oui Dans la Jannah 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 Et on le dit Dans la Jannah Et on demande Allah Avec la Jannah La Jannah Dans la Jannah Demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Comme on est en train d'étudier Et qu'on va le voir Qui passe ? Qu'on le voit Subhanahu wa ta'ala Donc la question 133 Quelle est la preuve Qui nous indique Que les croyants Verront leur Seigneur Dans la Demeure Ternière En la Jannah Dans la Jannah Dans la Jannah La Jannah La réponse Donc on sait que Les croyants Les croyants Verront Allah En la Jannah Et ils le verront Au paradis Azzawajal Quelle est la preuve De cela ? La réponse La réponse Azzawajal 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 Ilha Ilha Dalla'ala Al-Nadar Bi-Al-Bassar Donc le verbe Nazara en arabe Lorsqu'il vient avec La lettre ilha Pour ceux qui comprennent Un peu l'arabe Il veut dire forcément Voir avec les yeux Parce que ce verbe là Il peut vouloir dire autre chose S'il n'y a pas ilha Ce verbe là Ce verbe là Quand il ne vient pas accompagner De la lettre ilha En arabe Il veut dire autre chose Il peut vouloir dire Attendez nous Ou attendez Ou le verbe attendre Comme les hypocrites Emploieront ce verbe Pour dire aux croyants De les attendre C'est une preuve claire Qui montre que les croyants Verront Allah Allah azzawajal l'a dit dans ce verset A ceux qui agissent en bien A réserver la meilleure récompense Et même davantage Allez plus encore Qui est-ce qui peut m'expliquer ce verset Qui est-ce qui peut m'expliquer ce verset Taufique Allah azzawajal l'a dit Ils auront la meilleure récompense Et davantage Plus encore Donc la meilleure récompense C'est le Jannah Et plus encore C'est le fait Que les gens du paradis Verront Allah Subhanahu wa ta'ala Quoi qu'elle a dit Qui est-ce qui nous a donné cette explication Le Prophète Comme on va voir Et Allah a dit En parlant des kuffars Des mécriants Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en vérité ce jour-là, un voile, ils seront voilés de leur Seigneur. Ils seront voilés de leur Seigneur. Alors, comment on comprend ces ayats ? C'est une question correcte, mais c'est une question correcte, mais c'est une question correcte. Donc dans ce verset, Allah nous montre que ces gens-là seront voilés de leur Seigneur. C'est-à-dire, dans la vraie traduction, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Là, il a... Qu'est-ce que tu comprends, Ibrahim ? Que si le plus grand des chassins, c'est le fait de ne pas voir leur Seigneur, le plus grand de la récompense, c'est de le voir. C'est pas exactement. C'est une vérité, mais c'est pas exactement. Ibrahim el-Thani. C'est-à-dire que înv'où âm gasp, sauf si le bloc-là, qu'un voile âm la centre de la mafra. Euhm, warma Ali ? Je l'ai une façon correcte, mais c'est-à-dire que le point de vue, c'est-à-dire que le point de vue est-à-dire qu'il arekera de lui ? Non. La réponse était de dire, si Allah a voilé les mécréants de sorte à ce qu'ils ne puissent pas voir Allah, si Allah vous dit, aujourd'hui, l'an dernier, ces gens-là particulièrement vont être voilés, ils ne pourront pas voir Allah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les autres gens qui sont les croirent, c'est ça que l'auteur du livre a dit. Si Allah empêche donc ses ennemis de le voir, il ne fera pas de même avec ses amis. وفي الصحيحين, عن جرير بن عبد الله, رضي الله عنه, قال, كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنظر إلى القبر ليلة أربع عشرة, فقال, إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا, لا تضامون في رؤيته, أي لا تزداحمون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس, وهي الفاجر وصلاة قبل غربيها وهي المغرب ففعلون. فمن أعظمي أسباب رؤيت الله عز واجل الثبات على الفاجر والعسر في الوقت. Donc, البخاري المسلم nous rapporte que جرير بن عبد الله رضي الله عنه a dit nous étions assis avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم quand il a regardé la lune le quatorzième jour, c'est-à-dire le quatorzième jour du mois, le jour où la lune est pleine. D'accord ? Et donc il était avec les compagnons et ils ont vu, ils ont pu voir la pleine lune. Et à ce moment-là, le prophète عليه وسلم a dit certes vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci. Sa vision ne vous causera aucun préjudice. Alors si vous pouvez ne pas être dominé pour accomplir une prière avant le lever du soleil, salat al-fajir, et une autre avant son coucher, al-assar, faites-le. Donc ce hadith nous montre que parmi les causes qui vont nous faire gagner la vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait de prier al-fajir, al-assar, et d'être assidu à ces prières et de les prier correctement et de les prier à leur temps. Donc on voit dans ce hadith que le prophète al-assar, nous informe que nous allons, incha'Allah, voir Allah, subhanahu wa ta'ala, bidou niziham. D'accord ? Sans que les gens ne se serrent les uns contre les autres. Tout le monde aura sa part. Wa hadha ala hasab i'malihim. selon, en fonction de leurs actions. Subhanahu wa ta'ala. Je voulais dire une chose. Assalamu alaikum wa ta'ala. Assalamu alaikum wa ta'ala. Assalamu alaikum wa ta'ala. Iza qala qail Antum Tushabbihuna Allah wa l'ayadhu billah Bil qamar Li anna fi hadha al-hadith yu qalou fihi Tarawna rabbakum Kama tarawna hada Ma aljawab Si certains disent à la question d'Allah Si certains posent une question avec une ambiguïté ils disent vous avez fait ressembler votre créateur à la lune. Pourquoi ? Parce que dans ce hadith il dit vous allez voir votre seigneur comme vous voyez la lune. Donc vous avez fait ressembler votre seigneur à la lune. Ma aljawab il dit femme amma il dit il dit il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc la réponse est claire c'est que le prophète a.s.w nous a nous a fait ressembler la vision et pas la chose qui est vue de la même manière que vous pouvez voir la lune vous allez pouvoir voir Allah vous pourrez voir Allah mais ce n'est pas une ressemblance entre Allah et sa créature وقوله كما فرون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع تعالى الله أن يشبيهه في ذاته أو صفاته وَتَنَزَّهَا النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَحْمِلَا شَيْئًا مِنْ كَلَمِهِ أَنْ يُحْمَلَ شَيْءٌ مِنْ كَلَمِهِ أَلَا تَشْبِيهُ وَهُوَ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلُ et donc ensuite le shik رحمه الله nous dit exactement ce qu'on vient de dire de toute manière ce qu'on vient de dire vient de lui vient pas de nous dedans le shik il vient de dire ce qu'on a dit et il a ramené aussi un autre exemple qui nous montre cela lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre aux anges ou plutôt informe les anges de ce qui va se passer إِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَلَى الْمَلَائِكَةَ بِمَا سَيَكُونُ رَدَا qu'est-ce qu'il se passe les anges ils entendent ça leur fait une sensation comme si qu'ils entendaient ou ça leur fait la même chose que quand on entend quand on entend le bruit d'une chaîne avec laquelle on frappe un rocher vous voyez le bruit que ça fait ça leur fait la même chose aux anges ici quand on dit que ça leur fait la même chose ça ne veut pas dire que quand ils entendent Allah ils entendent ça mais c'est l'effet qui est pareil c'est l'effet qui est pareil d'accord ensuite il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala rien ne lui ressemble en lui-même ni avec ses attributs et le prophète a.s.w. est tellement pur qu'il ne peut pas décrire Allah par une telle chose alors qu'il est celui qui connait le mieux Allah وفي حديث سuhayb عند مسلم سuhayb الروم صحيح مسلم le prophète a.s.w. est fait yakshifu l'hijab فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل نسأle Allah أن يكرمنا بهذا ثم تلى هذه الآية للذين أحسنوا الحسن وزيادة حديث qu'à partir par مسلم dans ce حديث le prophète a.s.w. est nous dis Allah subhanahu wa ta'ala il va dire يوم القيامة ou يقول إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة قيل lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis on leur dira Allah azza wa jall يقول الله لهم أتريدون شيئا أزيدكم voulez-vous que je vous rajoute quelque chose فيقولون ألم تبايد وجوهنا وتتخلنا الجنة وتنجينا من النا ناتو پا ناشينا وزياج nous as-tu pas fait entrer au paradis préserver sauver de l'enfer فايكشفوا الهجاب Allah enlèvera le voile فيا رون الله subhanahu wa ta'ala ils verront Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'auront pas reçu une chose plus aimable ou meilleure que ça que le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite le prophète a.s.w. a récité le verset dont le sens a pour ceux qui ont fait des bonnes actions la meilleure récompense et davantage encore il les a il les a il les a ramenés il y en a plus de 45 et ces hadiths-là ils ont été rapportés par plus de 30 sahaba رضي الله عنهم ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسول وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يوم إذن المحجوبون نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظري إلى وجهه آمين donc il dit celui qui mécroit ou qui dément que les musulmans ou que les croyants vont voir leur Seigneur aura mécru au livre d'Allah et aura mécru à ce avec quoi les messagers ont été envoyés par Allah et il fera partie des gens au sujet desquels Allah Azza wa Diyal a dit en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur ensuite à la fin il fait une invocation dans laquelle il dit nous demandons à Allah de nous accorder le pardon et le salut et de nous accorder le plaisir de regarder son visage طيب بعد هذا ننتقلو لماسألتين أخرى وهي الشفاعة التي تكون يوم القيام maintenant on va parler d'une autre chose qui est l'intercession qui aura lieu le jour du jugement dernier السؤال الرابع والثالاثون بعد المئة question 134 ما دليل الإيمان question 134 dedans il y a 4 questions la première quelle est la preuve que l'on doit croire à l'intercession et de qui elle va venir qui va en bénéficier et quand l'intercession aura lieu 4 questions car la foi en intercession fait partie des choses auxquelles les gens de la sunna et du consensus doivent croire c'est à dire fait partie de la croyance du musulman mais ce sujet dans la croyance beaucoup 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 de gens qui disent la ilaha ilallah muhammad rasulallah alayhi salatu wa salam n'ont pas compris cette chose ils sont tombés dans l'association allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça l'association est de plusieurs sortes et la plus grande association qui est répandue la plus grande sorte d'association qui est répandue dans le monde arabe ou musulman c'est de demander l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça que les savants de la sunna ont mis dans les livres de l'aqidah ce chapitre là pour comprendre correctement ma hiya shafa'a li man takoun keifa takoun mata takoun qui va tirer profit de l'intercession qui va intercéder quand etc c'est ce que on va voir in sha'allahu ta'ala la réponse al jawa fa al shafa'a hiya talabu shafiri min allahi naf'an lil majfu'u ilahu imma jalb khair au daf'a char donc l'intercession c'est que un intercesseur demandera à Allah azza wa jala yom al qiyama quelque chose pour une autre personne soit il demandera pour cette personne qu'Allah l'épargne d'un mal le protège d'un mal ou bien lui amène comme on va le voir ici en détail al jawa il dit Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé l'existence de l'intercession dans plusieurs passages de son livre avec des conditions lourdes donc le croyant il doit savoir que l'intercession va avoir lieu avec des conditions lourdes comme on va le voir Allah nous a également informé que la shafa'a c'est à dire l'intercession est une chose que seul Allah possède subhanahu wa ta'ala la preuve en est la parole d'Allah ou dans laquelle Allah nous dit Allah appartient l'intercession toute entière et l'asul dans le sikhata qui dit min dunillahi shufa'a bidatil aya ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs ceux qui n'ont pas demandé la shafa'a l'intercession à Allah Allah parle d'eux en disant ont-ils pris des intercesseurs autre qu'Allah ont-ils demandé l'intercession autre qu'Allah même s'il ne possède rien ni il ne raisonne dit l'intercession toute entière appartient à Allah donc l'intercession elle est à Allah si l'intercession n'appartient qu'à Allah elle ne doit être demandé qu'à Allah quant à la question quand est-ce qu'elle aura lieu Allah nous a informé qu'elle n'aura lieu qu'après sa permission elle n'aura lieu qu'après sa permission et c'est le charme l'aول la première condition parmi les conditions de l'intercession qu'Allah donne sa permission le dalil à la thalik comme a dit Allah Allah dit dans ayatul kursi qui va intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission c'est à dire que personne ne pourra intercéder parmi ceux à qui l'intercession a été accordée sauf après qu'Allah va leur donner et Allah leur donne la permission il n'y a pas d'intercessaire si ce n'est après sa permission et aussi Allah a dit et combien sont les anges au ciel dont l'intercession n'est aucunement profitable ou d'aucune utilité où leur intercession elle est impossible sauf ceux à qui Allah et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et agré donc ici Allah nous montre que personne ne pourra intercéder si ce n'est après sa permission subhanahu wa ta'ala on ne pourra donc intercéder qu'après la permission d'Allah et pour qui Allah a agréé donc celui qu'Allah n'a pas agréé on ne pourra pas intercéder pour lui et l'intercession auprès de lui n'est aucune utilité sauf pour celui à qui il a donné l'autorisation subhanahu wa ta'ala quant à la question pour qui on va intercéder Donc il nous dit comme de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que l'intercession n'aura Dieu qu'après sa permission il nous a également informé qu'Allah ne donne la permission d'intercéder que pour ceux dont il est satisfait parmi les gens pieux ou plutôt alladhina yashfa'un humul ladhina irtadahumullah subhanahu wa ta'ala ici on parle de ceux qui vont intercéder ils vont intercéder après la permission d'Allah et les seuls qui pourront intercéder sont ceux qu'Allah a agréé et dont il est satisfait Allah a dit dans le verset ce jour là nul ne saura parler nul ne pourra parler sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité personne ce n'est pas tout le monde ou tout le monde ne peut pas intercéder seul ceux à qui Allah va leur donner la permission et qui dit et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux quant à la question pour qui on va intercéder c'est-à-dire Allah nous a informé qu'on ne pourra intercéder que pour ceux dont il est satisfait comme Allah a dit dans le verset et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréé il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréé et Allah n'est satisfait que de ceux qui n'adorent qu'Allah ceux qui ont fait du shirk et qui sont morts sans avoir fait tawbah personne ne peut intercéder pour eux d'accord ? et c'est de eux qu'Allah parle quand il dit et qu'ils sont en faveur de ceux qu'il a agréé donc voilà ils ne pourront pas sortir du feu parmi les mécriants pour lesquels on ne pourra pas intercéder donc les seuls qui vont les gens qui ont fait des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis mais qui n'ont pas associé Allah donc ceux qui n'ont pas de l'autre qu'Allah sont ceux qui vont gagner l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de eux qu'Allah va être satisfait Allah va être satisfait d'eux par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait de shirk et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ce jour-là l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné la permission et dont il n'a agréé la parole وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَرْضَى إِلَّا أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَالَ تَعَالَى مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاع وَقَالَ تَعَالَى عنهم فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٌ وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا يعني ينتظر إذن الله حتى يقال له يرفع رأسك وقل يسمع وسل تعت واشفعت شفاع حديث روح البخاري ومسلم donc il nous dit et Allah n'agrée que les gens du monothéisme que les gens du tawhid et les gens de la sincérité quant aux autres Allah a dit à leur sujet les injustes n'auront ni un ami un ami intime ni intercesseur écouté personne ne pourra intercéder لا أحد يشفعون للظالمين ما المراد بالظالمين هنا المشركون والكافرون Allah Ta'ala قال quand il nous parle des gens de l'enfer il dit au sujet des gens de l'enfer des gens des mécréants ne leur profitera donc de là de l'intercession les autres ils ne pourront pas car ils ont fait un shirk ils ont fait du shirk Allah subhanahu wa ta'ala où le prophète a.s.w. nous a également informé qu'on lui a donné la possibilité d'intercéder et qu'il ne pourra pas intercéder qu'après qu'Allah lui donne la permission il va venir il se prostère au-dessus du trône et il va invoquer Allah il va invoquer Allah beaucoup dans le shijud et il va attendre jusqu'à ce qu'Allah lui dira oh Muhammad lève ta tête parle tu es écouté demande l'intercession on te la donne et demande on te donne donc il va ce hadith nous montre que même le prophète a.s.w. va attendre qu'Allah lui donne la permission le prophète a.s.w. lui-même n'a pas dans sa possession l'intercession il va demander à Allah jusqu'à ce qu'Allah va lui donner la permission celui qui demande la shafa'a à autre qu'Allah au prophète a.s.w. alors qu'on vient de voir qu'il ne pourra pas intercéder sauf quand Allah va lui donner la permission il aura fait du shirk donc celui qui demande la shafa'a au prophète a.s.w. il a associé à Allah et nous on sait qu'il y a plein de gens qui disent ça il y a même des gens qui disent ça sans s'en rendre compte quand il fait tomber quelque chose il a un réflexe il a un réflexe c'est une erreur que les gens disent ils ont un réflexe quand il tombe ou quand il fait tomber quelque chose c'est une association à Allah subhanahu wa ta'ala donc si le prophète n'a pas dans sa possession la shafa'a et qu'on n'a pas le droit de lui demander et si on lui demande on l'a associé à Allah alors on a le droit de la demander à personne d'autre que lui c'est le plus vieux des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala donc on vient de voir l'erreur de beaucoup de gens qui sont tombés dans le chique d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète nous a également informé que quand il va intercéder pour les gens de sa communauté pour qu'ils sortent de l'enfer ou pour les autres types d'intercessions qu'on va voir il ne va pas intercéder d'un coup pour tout le monde Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un groupe de personnes il va intercéder pour eux ils vont sortir de l'enfer et à chaque fois il va revenir il va redemander à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah va faire sortir tous les croyants de l'enfer il ne restera que les kuffars finna et à chaque fois qu'il va revenir pour faire dua pour demander à Allah il va faire la consternation il va invoquer Allah Allah va lui donner à chaque fois jusqu'à ce que tous les croyants vont sortir de l'enfer et aussi le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari Abu Huraira a dit au prophète A.S. au messager d'Allah qui est celui qui se réjouira qui sera content la joie qui se réjouira de ton intercession Le prophète a dit ensuite il lui a dit celui qui se réjouira de mon intercession à celui qui dit La ilaha illallah avec un coeur sincère il le dit sincèrement de son coeur donc maintenant on vient de voir Al-Kalam on vient de voir le sujet de Al-Shafa'a qui est-ce qui va intercéder pour qui on va intercéder on dit que les savants disent il y a deux types de Shafa'a comme le Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah dans son livre les quatre règles a mentionné ça il a dit les intercessions se divisent en deux une Shafa'a qu'Allah a nié elle n'aura pas lieu et une autre qu'Allah a affirmé il a dit Il a dit l'intercession qu'Allah a nié est celle qu'on a demandé à autre qu'Allah le sens de ça c'est que tous ceux qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah tous ceux qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah Allah a nié le fait qu'ils recevront cette intercession deuxièmement l'intercession qu'Allah a affirmé dans le Coran et c'est celle que les gens vont que les croyants les gens du Tawhid les gens qui n'ont pas associé à Allah vont gagner c'est pour cela que des fois dans le Coran Allah il nous dit Donc des fois Allah nie la chafa'a l'intercession et des fois il affirme qu'elle aura lieu Il n'y a pas de contradiction Les croyants vont gagner cette intercession et les mécroyants ne vont pas la gagner Donc on vient de voir que l'intercession a des conditions Donc les conditions de l'intercession la permission d'Allah personne ne pourra intercéder sans qu'Allah ne lui donne la permission Deuxièmement qu'Allah soit satisfait de celui qui va intercéder Soit satisfait de celui qui va intercéder et de celui pour qui on va intercéder Celui pour qui on va intercéder qu'Allah soit satisfait de lui c'est à dire qu'il meurt avec le Tawhid même s'il a des grands péchés car l'intercession a été instaurée pour ces gens là pour les gens qui meurent avec des grands péchés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder il y a le prophète alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam il y a as-shuhada les martyres as-salihoum les gens pieux l'aula l'aula des muslims l'aula des mu'minim les enfants des croyants il y a al-quor'an khasatan surat al-baqara wa ali imra le cor'an qui va intercéder particulièrement le baqara ali imra as-salm le j'an mal yazid le khas je ne me rappelle plus en fait Allahu alayhi donc toutes ces choses là vont arriver en ayant j'ai Allah al-an question 135 avant de rentrer dans cette question il faut enlever une ambiguïté هذه cette ambiguïté c'est que لماذا quatheer minal muslimin yatawajjahun ila al-quor' ou ila ma yusamunahum al-auliyah yatlobun minhum al-shafa' wa yakoulun hada leysa bishirk bel nahnu lanushirik billah qalou nahnu dunubun kathira wa kabira wa la yumkinu lana bisabib dhunubina anna taqarraba ilallah fanatlubu minhum an yukarribu na ilallah lianna salihun donc pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans le shirk dans l'association quand ils ont demandé en demandant l'intercession autre qu'Allah ils ont été la demander à des pieux al-auliyah ils ont été la demander à des gens qui sont enterrés ils ont même été la demander à le rasoul alayhi sallam dans sa tombe et même éloigné de sa tombe lorsqu'ils disent lorsqu'ils font ça ils disent nous on ne fait pas d'association on leur dit pourquoi alors vous demandez à autre qu'Allah ils répondent nous avons trop de péchés et à cause de nos péchés on ne peut pas demander directement à Allah alors on demande à ces pieux qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala donc on demande à la fin à Allah on demande à eux de nous rapprocher d'Allah on ne veut que se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azzawajal rade à la hazyhi subhan fi kitabhi al-kariim Allah a ghib un jasit en furs en biquité dans le quoran fi surat zuma Allah azzawajal قال والذين la 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 Donc, regarde comment Allah a répondu à ces gens-là. Allah a dit dans le surat Az-Zumar, les groupes, et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, ceux qui ont été adorés autre que lui, ceux qui ont été demandés à autre que lui l'intercession, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc, regardez, c'est exactement la même chose que Quraysh disait. Allah a répondu et a dit, certes, Allah va juger entre eux, au sujet de leur différence, de leur divergence. Allah va juger entre les gens du tawhid et les gens du shirk, ceux qui ont adoré qu'Allah, et qui ont demandé l'intercession qu'Allah, et ceux qui ont demandé l'intercession autre qu'Allah. Ensuite, Allah a dit, certes, Allah ne guide pas ceux qui aimenter et m'écrire. Et dans l'autre verset de surat 1, Allah a dit, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَأُنَا عِندَ اللَّهِ Allah a dit dans surat 1, et ils adorent en dehors de lui, ceux qui ne peuvent leur tirer aucun profit, aucune nuisance, et ils disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et dans ce verset, on voit qu'ils sont tombés dans le shirk, parce qu'Allah a dit, et ils ont adoré en dehors de lui, et l'adoration d'autre qu'Allah, c'est du shirk. Et Allah a dit qu'ils ont fait ce shirk à cause d'une ambiguïté, une shubha. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah a répondu à ces gens-là. Le musulman n'a pas le droit de demander la shafa'a, l'intercession, à autre qu'Allah. Car s'il demande à autre qu'Allah, il va entrer dans les textes qui nous parlent de l'intercession qu'Allah a niée. C'est-à-dire, ils n'auront pas la shafa'a. Et Allah a accepte le repentir de ses serviteurs. Question 135. Combien sont les sortes d'intercessions ? Et quelle en est la plus importante ? Il y aura plusieurs intercessions, il y aura plusieurs intercessions. La réponse à cette question, il y aura... Donc, dans sa réponse, il nous dit... La plus grande ou la plus importante intercession à celle qui est appelée en arabe, la plus importante intercession. Celle-ci aura lieu le jour du jugement dernier. Et consiste à ce qu'Allah, azzawajal, vienne pour juger entre les gens. Et donc, celle-là, il n'est que pour le prophète azzawajal, c'est lui qui demandera à Allah que le jugement commence. Et c'est la première intercession. Et seul le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'aura. Il viendra et il demandera à Allah de commencer le jugement. Pour qu'Allah commence le jugement entre les gens. Et c'est ce qu'on appelle la noble place qu'Allah a promis au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, quand il lui a dit de prier la nuit. Après, il lui a dit... Ainsi, il lui a dit... Donc, cette intercession consiste à ce que lorsque les gens, le jour du jugement dernier, avant que le jugement ne commence, verront la difficulté et que la situation sera difficile, le temps va commencer à devenir de plus en plus long. Ils seront de plus en plus inquiets. Et ils vont transpirer jusqu'à ce que la soirée arrive à leurs oreilles. Ils vont dire... Allons chercher qui pourra intercéder pour nous, pour que le jugement commence. Et là, ils vont aller voir les prophètes. Ils vont commencer par Adam, puis Nour, ensuite Ibrahim, Moussa, Isa. Tous les prophètes vont répondre, Nafsi, Nafsi, moi-même, moi-même. Ils seront tous préoccupés par eux-mêmes. Et le dernier sera Isa. Et Isa va les envoyer vers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils arriveront, lorsqu'ils arriveront à voir le prophète alayhi wa sallam, le prophète leur dira... C'est-à-dire, je suis pour elle, je suis pour elle. C'est-à-dire, c'est à moi qu'elle a été accordée. Et personne d'autre. Cette intercession-là. Et c'est à ce moment-là qu'il se prosternera en dessous du trône d'Allah. Et qu'Allah lui dira... Lève ta tête et demande pourquoi on te donne. Et elle a été bien détaillée dans le Bukhari, au muslim. 2. 3. 4. 4. 7. 8. 7. 10. 9. 12. 12. 13. 14. 14. 14. Donc on voit que le deuxième type d'intercession, c'est l'intercession pour demander à ce que la porte du paradis soit ouverte. Il est rapporté dans la hadith authentique rapportée par le Bukharia muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors je viendrai à la porte du paradis le jour du jugement dernier. Je demanderai à ce qu'elle soit ouverte et là l'ange qui est chargé de surveiller la porte me dira qui est-il ? Je répondrai Mohammed et l'ange me dira on m'a ordonné de ne pas ouvrir à quelqu'un avant toi et on lui ouvrira la porte. Et c'est une intercession que le prophète aura, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour ouvrir la porte du paradis pour que les gens parmi les croyants y entrent. Et la première communauté à entrer au paradis, c'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux types d'intercessions sont réservées exclusivement au prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qui va demander à ce que l'on ouvre la porte du paradis et la porte sera ouverte. Et on voit la vérité dans l'école de l'adresse. On se l'ass Yale pour le lyage des dénits et les ennemis 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 de l'adresse et les ennemis et les ennemis. Et la porte est-elle qui est-elle et la porte à l'adresse. Et là, un testat de l'ocamateur, vous voulez.